Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. L'actualité en RDC reste dominée par la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu. Avec les récentes attaques du M23, une délégation de l'Union européenne avec le chef de département Afrique centrale au service européen d'action extérieur a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Question de parler de la stabilisation de la paix dans l'est de l'RDC avec l'appui de l'Union européenne. Reportage Pierre Kibambé-Somoïsa. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mayo-Kolich, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieur, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venu rencontrer le président de la République de la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaigné. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation d'insécurité dans l'est du pays. Une visite avec une équipe pluridisciplinaire de collègues qui travaillent dans les institutions de l'Union européenne à Bruxelles, mandatée par les 27 pays membres de l'Union européenne pour envisager, écouter, savoir ce qui se passe dans l'est de la RDC, pour envisager comment l'Union européenne peut renforcer son engagement pour aider à la stabilisation. C'est une mission qui a coïncidé avec les événements récents. Elle était prévue avant ces événements, car on sait qu'à l'est de la RDC, il y a des facteurs et des raisons racines à la déstabilisation. Nous voulons essayer de trouver des moyens d'accompagner le gouvernement congolais pour essayer de stabiliser la région. Le chef de l'État nous a extrêmement bien accueillis. Il est très ouvert à toutes les propositions et suggestions que nous pouvons faire. Il reconnaît que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans le pays, qu'elle le joue déjà. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC à Ranchérie. Maïo Kolich, chef du département Afrique centrale, au service européen d'action extérieure. Parlons également de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, qui a lui aussi rencontré hier le chef de l'État à la cité de l'Union africaine et leurs échanges ont porté d'une manière générale sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et particulièrement les récentes attaques du M23. Reportage Pierre Kibambé-Somouissa. C'est dans un contexte des violences, des attaques à répétition de la RDC dans la partie est du territoire national, par le M23 soutenu par le Rwanda, que l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Grand Lac Wanzia a rencontré ce jeudi 16 juin 2022 le président de la République, Félix Antoine Chisekédi-Chulombo, à la cité de l'Union africaine. Pour les hauts fonctionnaires onisiens, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, c'est une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. C'était l'occasion pour moi d'écouter le président Chisekédi avec un objectif très très clair comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse c'est de dire que quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc il y a le sommet tripartiste qui aura lieu à Louna, il y a le pont de Nérobi qui attend un troisième conclave du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées. Nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus, tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Wang Xia a indiqué que le président de la République est une haute personnalité, très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, qui a conclu l'envoi spécial des Nations Unies. Le gouvernement de la RDC est appelé à suspendre tous les protocoles d'accord, accord et convention conclues avec le Rwanda. Il est demandé à Kigali de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ici, on a décidé le Conseil supérieur de la défense de la RDC, présidé le mercredi par le chef de l'État. Ceci fait après la confirmation par les phares d'essai de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Suivons le compte rendu avec le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilomo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie au président de deux chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Ruchuru, marquée par l'occupation et les pillages de la cité des Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée est programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président Joao Lorenzo de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac et Urgen et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a, en outre, chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Les Conseils supérieurs de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et de terrorisme qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition de force de défense et des sécurités pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. restons toujours dans ce chapitre de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Ce sujet a fait également objet de différentes rencontres entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'abord avec l'envoyé spécial du secrétaire général de Nations Unies dans la région des Grands Lacs et ensuite avec les ambassadeurs de l'Union africaine. Doris Mouzotamoué pour d'autres détails. La situation dans la partie orientale de la RDC ne laisse aucun répit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundu Lapalapé Napala. Même en situation de belligérance totale, il faut poursuivre avec la voix diplomatique pour faire entendre le point de vue du Congo. Après les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine ainsi que la MONUSCO. Une correspondance a été remise à l'ambassadeur du Sénégal en poste à Kinshasa. Elle est adressée au président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est relatif à la situation qui sévit actuellement dans la partie Est qui nécessite des actions urgentes pour que la paix puisse revenir dans cette zone. La position de l'Union africaine est constante, c'est la promotion de la paix. Quand il y a une puce pareille, des actions sont menées en vue de résoudre la situation dans le meilleur délai possible. Ne cesse que pour donner une chance à la paix, une chance à une bonne résolution des conflits, peut-être qu'on devrait garder certaines positions. Les discussions avec la MONISCO ont tourné autour du soutien de cet organe des Nations Unies en RDC aux opérations à Bunagana et à Rumagabo. Actuellement, les unités onusiennes sont constituées des brigades d'intervention rapide essentiellement composées de la SADEC, du Kenya et du Népal. Pour les Nations Unies, il faut tout mettre en œuvre pour arrêter les incursions en République démocratique du Congo afin de permettre un bon déroulement du processus de Nairobi sous la présidence du président Oung Keniata et la médiation par le président angolais Joao Lorenzo. Et cette délégation des Nations Unies s'était également rendue au ministère de la Défense nationale. Gilbert Cabanda a reçu aussi la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge avant d'échanger avec l'archevêque de Kisangani. Jojo Ndibou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a été reçue en séance de travail par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Korenga. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, particulièrement dans le territoire des Routchourous, dans la cité des Bounagana était au cœur de cette entrevue malgré que rien n'a filtré de cette audience. Et en sa qualité d'archevêque de la province de Kisangani, le président de la Sinko, Mgr Marcel Outhembi, a été également reçu par le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire qui prévaut dans la province des Litoris. Nos souhaits, c'est de voir la sécurité et la paix revenir le plus rapidement possible dans cette partie de la République démocratique du Congo. Avec Mme Rachel Bernard, chef de la délégation régionale du CICR, les échanges avec le ministre de la Défense nationale ont tourné autour des différents programmes de collaboration que la CICR entretient avec les FARDC. On va échanger sur les différentes observations que le CICR a au sujet du respect du droit international humanitaire au RDC et également discuter ensemble sur les différents programmes de collaboration que le CICR entretient avec les FARDC dans la formation au niveau central, au niveau des officiers supérieurs ainsi qu'au niveau du terrain. La CICR réitère son engagement à aider les personnes touchées par le conflit et la violence ainsi qu'à promouvoir le respect du droit international humanitaire. Autre chose à présent, clôture de la session de mars à la Chambre basse du Parlement au cours de la plénière, les députés nationaux ont examiné le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat chargée d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale. D'autres détails avec Sylvie Moembo et Bernard Bande. Voté en seconde lecture après le Sénat, l'Assemblée nationale a examiné le mercredi 15 juin 2022, jour de la clôture de la session ordinaire de mars, le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat chargé d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale en termes non identiques. Sous la houlette du premier vice-président André Mbata Mangou Betoukoumessou, le rapporteur de la commission politique, administrative et juridique Daniel Mbaosukissa a tenu informer l'Assemblée plénière que la commission n'ayant pas réussi à aplanir les divergences notamment autour des sanctions aux membres de la commission électorale nationale indépendante et l'attribution d'office du siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix. La plénière a choisi de faire appliquer l'article 135 de la constitution qui stipule qu'en cas de désaccord persistant c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est soumis au chef de l'Etat pour promulgation. S'agissant du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les cas d'absence non autorisée et non justifiée au cours des sessions de mars et septembre 2021 cinq députés nationaux ont vu leur mandat est validé. Il s'agit d'Henri Mouvasakani Adolphe Mouzito Papi Niango Marie-Ange Mouchébécois et Moudi Balinda Toujours au cours de la même plénière huit suppléants ont vu leur mandat validé en remplacement des députés et ont opté pour des fonctions incompatibles aux mandats des députés nationaux. Agression dans l'est de la RDC le Sénat congolais par le trichement de son président condamne le comportement récidiviste du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et appelle les sénateurs à un soutien au Fardecé. Modeste Bahati Loukobo s'exprimait ainsi hier lors de la clôture de la session de mars 2022 la plénière a permis également au gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant les vacances parlementaires. Reportage Sandra Nyangui Guénor Kimpiano La session ordinaire de mars 2022 aura été une session intense. 22 projets de loi examinés et 4 propositions de loi analysées en plus du contrôle parlementaire les sénateurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Sur ce chapitre du contrôle parlementaire 10 questions orales avec débat et une interpellation ont été enregistrées. C'est dans les annales du Sénat que ce travail est désormais rangé car le 15 juin c'était hier jour de la clôture des sept sessions ordinaires de mars. Le speaker de la chambre haute du parlement Modeste Bahati Loukobo a salué dans son discours de clôture ses efforts du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo pour en finir avec l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette dernière adresse de la session de mars 2022 le président du Sénat a appelé de tous ses voeux à un soutien indéfectible au FRDC et à condamner les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ici le but de pouvoir et l'opportunité de saluer les efforts que nous sommes sur les consensiers pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine de la société du Tulumo et les vaillants éléments de la force de défense et de sécurité dans le cadre de l'État de siège et dont les résultats sont calmeables. Au-delà, je salue la condamnation unanime par la communauté internationale du groupe Rebelle M23 ainsi que le commanditaire. Dans cette même perspective, je félicite en passant le gouvernement de la République à travers le Conseil supérieur de la défense pour toutes les décisions courageuses prises dans le cadre de la gestion de cette crise avec la rébellion du M23. Pour sa part, le Sénat vient savoir à celle du gouvernement où on a mis à son tour ce qu'on a notamment les signifistes ignobles et marquables du groupe terroriste M23 sous le parrainage d'un pays voisin. Les avancées significatives sont notées sur les plans sécuritaires nationales, culturelles et environnementales tant au niveau national que mondial. Cette dernière plénière a aussi été l'occasion pour le gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant ses vacances parlementaires. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a présidé hier jeudi la réunion de la conjoncture économique. On note une stabilisation de la situation macroéconomique. Nous dit Patti Tondango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. L'économie de la République démocratique du Congo demeure stable en dépit des moments troubles qui traversent le monde à la suite de la Covid-19, de la guerre russo-ikrénienne ainsi que de l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo par les forces et du mal. Ces constats ressortent de la réunion de la conjoncture économique qu'a présidé ce jeudi 16 juin 2022 le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengé à la primature. Sans le ministre de l'État au plan Christian Mouando l'économie congolaise tient bon contre François-Marie. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente et aujourd'hui le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar au parallèle donc ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Nous avons également constaté qu'au niveau international le prix du pétrole continue à augmenter il est passé de la semaine dernière de 110 à 121 dollars le baril donc il y aura une poursuite progressive maîtrisée de la hausse des prix mais instruction a été donnée pour que le ministre des Étoiles et des Carbures prenne toutes les dispositions de manière à maîtriser le manque à gagner et à augmenter le niveau de stock. Au-delà des questions relatives à la hausse des prix des produits pétroliers les comités des conjonctures économiques a pris acte de la demande de la gouverneure de la Banque centrale du Congo sur l'impression des imprimés des valeurs des souverainetés qui devra revenir à l'hôtel de Monet toutefois le chef du gouvernement a instruit la gouverneure à prendre contact avec les ministres sectoriels concernés représentant personnel du chef de l'état le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé a présidé au Congo Fleuve Hôtel les travaux de la deuxième réunion des ministres de la justice des états membres de la CRGL c'était en présence de la directrice du programme de l'Institut international pour la justice et l'état de droit Pati Tendon Fleuve Congo Hôtel accueille depuis ce jeudi 16 juin 2022 les travaux de la deuxième réunion des ministres de la justice de la conférence internationale de la région des grands lacs CRGL public démocratique du Congo aussi a-t-il expliqué à l'assistance que l'objectif de la création de la CRGL est loin d'être atteint au regard des conflits armés persistants dans cette région des grands lacs comme vous le savez tous la conférence internationale sur la région des grands lacs CRGL en sigle cette organisation intergouvernementale des pays africains de la région des grands lacs a été créée suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué les états de la région des grands lacs particulièrement ceux qui sévissent à l'est de la république démocratique du Congo loin du découragement les chefs du gouvernement a plutôt appelé les uns et les autres à poursuivre les efforts pour gagner les paris des objectifs de la CRGL on ne le dira jamais assez la persistance de l'impunité favorise à coup sûr un climat d'insécurité dans la région des grands lacs ainsi les mesures telles que les directives qui feront l'objet de l'adoption d'aujourd'hui contribueront à combattre l'impunité sur le plan régional ces directives aideront les états à assurer la poursuite et la condamnation de tous les individus contre lesquels il existe des preuves établissantes qu'ils ont commis des infractions dans l'un des pays de la région des grands lacs et conséquemment faciliteront leur mise en oeuvre en jugement pour autant que les états s'accordent une coopération mutuelle en matière d'enquête de poursuite et d'échange de renseignements ainsi que de documents La ministre d'Etat en charge de la justice Rose Mutombo a plutôt plaidé pour que cette deuxième réunion puisse offrir aux états membres de la CRGL l'occasion d'identifier les actions prioritaires d'une justice forte afin d'éradiquer les maux de l'impunité et d'appliquer la justice aux auteurs des crimes humains graves dans la région africaine des Grands Lacs Le soutien du processus électoral par le Royaume-Uni c'est de cette question que le président de la CENI Denis Kadima Kazadi a échangé avec la chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni hier jeudi c'était au siège de la centrale électorale Teti Samba Les échanges entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et la chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni Sophia Willitsking ont tourné autour du processus électoral que cet état insulaire du nord-est de l'Europe composé de l'Angleterre de l'Écosse du pays de Galles et de l'Irlande du Nord soutient C'est un rendez-vous très important au sujet difficile mais bien sûr très important le travail de la CENI nous avons parlé de la nécessité d'avoir la transparence pour le peuple de la RDC et aussi de le soutien de la communauté internationale bien particulièrement le Royaume-Uni au sujet des élections et nous avons parlé beaucoup de la loi électorale mais aussi du processus des élections et c'est un change très riche et très important et nous sommes vraiment avec la RDC en ce effort de profondir et améliorer la démocratie ici en l'intérêt des peuples des peuples anglaises nous sommes avec vous nous considérons qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir le processus des élections mais bien sûr il y a il y aura le soutien politique mais aussi le soutien programmatique mais à ce moment nous considérons les options les plus efficaces pour soutenir ce processus cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi 16 juin 2022 au siège de la centrale électorale a permis aux deux personnalités d'évoquer également le volet sur la loi électorale actuellement en examen au parlement congolais Sophia Willitsa a en outre rassuré que les efforts seront déployés pour contribuer à améliorer la démocratie en République démocratique du Congo la jeunesse africaine appelée à soutenir la RDC en cette période de l'agression du M23 l'appel est du représentant pays de l'ARED une structure au sein de la CEC Henri Mazambi est au micro de Eric Kabamba notre structure laboratoire de recherche et d'action diplomatique comme vous l'entendez c'est une structure panafricaine de la jeunesse africaine nous sommes là pour accompagner la mandature du chef d'état congolais Félix Antoine Tisekedi comme président en exercice de la CEC dans le cadre de recherche des solutions sur le voie diplomatique le message ethnique c'est l'inquiétude de la population congolaise et la jeunesse en particulier du fait que nous faisons partie de beaucoup des institutions communautaires régionales et sous-régionales mais jusque là nous constatons un silence du point de vue de ces institutions là aucune institution ne dénonce l'agression dont est victime la république démocratique du Congo particulièrement la communauté des états d'Afrique de l'Est nous venons de nous adhérer récemment le 29 mars officiellement par le président Félix Tshiseke de Chilombo malheureusement le 25 mai nous sommes attaqués par les Rwandans mais jusque là le président de la république du Kenya son excellence Ouro Kenya attaqué le président en exercice de cette communauté ne dit rien jusque là alors que nous sommes les septièmes membres de cette communauté jusque là ces silences là nous inquiètent beaucoup et nous voulons qu'ils agissent rapidement pour mettre fin à cette guerre qui frappe l'un des membres de cette communauté d'abord à la jeunesse congolaise j'invite à tous les jeunes sans couleur politique sans tendance religieuse de nous unir pour sauvegarder les enjeux diplomatiques et puis notre territoire qui est envahi par l'ennemi commun que nous connaissons tous qui est le Rwanda et j'encourage nos militaires pour les exploits manifestés jusque là de repousser l'ennemi et de protéger notre territoire de l'est du pays aux autorités congolaises en particulier son excellence monsieur le chef de l'état Antoine Tisséguet-Tilombo ainsi que le premier ministre et tous les gouvernants nous sollicitons leur soutien pour mobiliser massivement les jeunes les sensibiliser afin que pour l'intérêt commun nous puissions être prêts à sauvegarder les intérêts de la nation congolaise à tout moment comme un seul homme sans couleur politique fin de ce journal réalisé par Pechon Benga Kassongo et Mamita Bangulu Joseph Zenzo Redimpoy et Emile Zogla étaient à la technique merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 très bonne suite de programme sur la RTNC merci de m'avoir regardé